C'est une bonne chose que vous voulez y emmener ici. Il a de la fièvre. Je vais lui prescrire un remède. Veuillez les lui donner. Merci, docteur. Grand sage, vous devez vous reposer. Je vais chercher des médicaments et quelques fruits. Pooja. Toute ma vie, j'ai... Toujours considéré... Chaque femme comme étant ma mère. Mais toi, tu es réellement comme... Ma mère. Mais non, grand sage. Vous êtes bien plus grand que moi en tout. Et ce sont les plus jeunes qui doivent respecter ceux qui sont plus âgés. S'il vous plaît, veuillez vous reposer. Pooja, tu as pu compléter ton jeûne, dis-moi. Kusum vient de me dire que... La vache ne voulait pas manger la nourriture. À vrai dire, mon oncle... Naren a donné à une vache la nourriture que j'ai préparée pour son déjeuner. Est-ce que mon jeûne a bien été complété dans ce cas ? Oui, oui, absolument. Après les noces, le destin et les actes d'un couple sont entremêlés et comptent pour un seul. Je remercie le ciel, ma fille, que ton jeûne ait pu être complété. Oui, mon oncle. J'espère vraiment que Naren sera protégée maintenant. Sois patiente, ma fille. Tout va s'arranger. Oh oui, mon oncle. Mais dis-moi, de quel problème parlais-tu, Pooja ? Écoute, Pooja. Moi, j'étais en train de payer pour les péchés que j'avais commis. Mais le grand humanisme dont tu as fait preuve m'a ouvert les yeux, Pooja. Je reconnais que... Je voulais la ruine de Naren à une époque. Mais aujourd'hui, je... Te demande humblement de me donner une chance de me racheter. Laisse-moi t'aider à tirer Naren de tous ces problèmes, Pooja. Mon honneur est maintenant entre tes mains. Je t'assure que tu peux me faire confiance, Pooja. L'agneau sacrificiel est déjà en route. Et puis... Il est déjà sorti. Tenez-vous tous prêts maintenant. Mon pauvre petit Naren, parfois être aussi naïf, ça peut t'attirer. Des ennuis et nuire très gravement à ta santé. Pooja, si l'horoscope d'une personne pouvait prédire son futur avec totale exactitude, alors chaque personne aurait des solutions à ses problèmes avant même que ses problèmes ne surgissent. Mais les choses ne marchent pas comme ça. Ce sont seulement tes actes qui peuvent vraiment changer ton avenir. Et les bonnes actions qu'on fait peuvent vaincre n'importe quelle mauvaise augure qui peuvent survenir dans la vie, Pooja. Et confiance en mes paroles. Allô ? Pooja ? Sur quel numéro m'appelles-tu, Naren ? Je n'ai plus de crédit sur mon téléphone. Ma batterie aussi est morte. J'utilise le téléphone du chauffeur de taxi. Peu importe. Je t'appelle pour te donner une bonne nouvelle. Oncle Rakesh m'a dit d'aller à Ramnagar boucler un accord avec Gupta Textile. Si le contrat est finalisé, mon salaire aussi pourrait augmenter. Cela pourrait rendre la vie de mes parents et la tienne plus facile, tu vois. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est gentil de la part d'oncle Rakesh de t'aider dans ton travail au bureau. D'accord, je te rappellerai un peu plus tard. Je suis arrivé à Gupta Textile. D'accord ? Ça marche. Chauffeur, arrêtez-vous. Merci. Cela me prendra un peu de temps. Attendez-moi là. Hum ? Si Bandu a envoyé Naren quelque part, alors il s'agit certainement d'un complot. Il faudra que j'avertisse Naren et Pooja. Pooja ? Pooja, j'ai comme un très mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose de très mauvais à Naren, Pooja. Appelle-le vite et empêche-le de se rendre là où il va. Dis-lui de ne pas y aller. Mais enfin, grand sage. Tu discuteras avec moi plus tard. Appelle-le tout de suite et arrête-le. Oui. Mais le téléphone de Naren ne marche pas. Comment pourrais-je le contacter ? J'appelle le chauffeur de taxi. Oui, oui, vite, vite. Appelle-le vite. Allô ? Allô ? Monsieur, je voudrais parler avec le passager qui est assis dans votre taxi, s'il vous plaît. Mais Bada, mais il y a longtemps qu'il est descendu. Je ne sais pas où il est allé. D'accord. Merci bien. Qu'y a-t-il ? Je n'ai pas pu parler avec Naren. J'ai une idée. Allô, au bureau, que Naren a parlé. Allons-y, Pooja. Allô, allons-y, vite. Bienvenue, monsieur Naren. Bienvenue. J'attendais votre venue, justement. Veuillez vous asseoir. Merci. Les échantillons sont prêts ? Oui, oui, absolument. Faites donc quelque chose. Prenez tous les échantillons avec vous. Vous pourrez tous les vérifier avec grand soin. Nous discuterons du prix plus tard. D'accord. Voilà, ils sont dans ce sac. Les échantillons sont bons. Mais je vous donnerai une confirmation d'ici ce soir. Mais pour l'instant, de notre côté, on est d'accord pour conclure. Très bien, alors. Nous étions déjà d'accord avec ce marché depuis longtemps. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Puis-je vous avouer quelque chose ? J'ai l'impression que vous êtes un patron très strict. Du genre, arrogant et tout. À vrai dire, Rachel, les gens se comportent tous de manière différente. Mais tu sais, au fond, on est tous pareil. On a tous les mêmes problèmes en vérité. Mais, monsieur, vous êtes Raoul Vias. Qu'est-ce qui peut vous manquer dans la vie ? C'est ça, mon vrai problème. Je possède vraiment tout. Mais je n'ai pas une personne qui m'aime vraiment. J'ai une épouse superbe. Mais notre mariage n'est qu'une façade. Peu importe. Je ne devrais pas t'embêter avec ma triste histoire. Bois ton café, sinon il va se refroidir. Je dois te l'avouer, oncle Rakesh. C'était une excellente idée. C'est vrai qu'une histoire triste peut faire des miracles quand on veut convaincre quelqu'un. Ici, je me transforme en victime. Alors que la vraie victime, Naren, est sur le point d'être arrêtée. Seul Dieu peut le sauver maintenant, le pauvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Monsieur Villas Oui, inspecteur ? Monsieur Villas, je vais devoir faire une fouille de votre voiture maintenant Mais pourquoi ? Parce qu'on a eu une information comme quoi vous seriez en train de transporter de la drogue Quelle bêtise ! Bien, vous pouvez inspecter la voiture comme vous voudrez Parce que je n'ai rien à cacher Chef ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolé, Monsieur Villas Nous devrons vous arrêter pour possession et détention illégale de drogue Attendez, inspecteur Vous devez m'écouter, ne m'arrêtez pas sans m'avoir entendu Ce sac, ce sac m'a été remis par mon client Mais vous êtes en possession de ce sachet C'est pour cette raison que nous devons vous arrêter Et si vous avez quoi que ce soit à dire, eh bien, faites-le au tribunal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Superbe ! C'est une superbe nouvelle Tu vas avoir l'argent, c'est promis Oui, enfin Enfin, je les tiens par la peau du cou, ceux-là Voyons maintenant Combien de temps Pooja va prendre avant de dire adieu à son milliard S'il vous plaît, inspecteur Vous connaissez très bien tous les membres de notre famille Alors pourquoi ne me laissez-vous pas rencontrer ma reine ? Madame, je vous signale que votre mari a été arrêté avec de la drogue C'est pourquoi il n'y a rien que je puisse faire Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Attendez Mais inspecteur Pardon, madame Si monsieur Villas est réellement innocent Son innocence pourrait être prouvé au tribunal S'il vous plaît, écoutez-moi Mais puisque je vous dis que tout cela n'est que malentendu Voyons, écoutez monsieur Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas ? Puisque je vous dis que je n'ai rien fait du tout Mais pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter ? Allo ? Je dois le reconnaître, Poudja Avant même que la reine ait un problème Tu as court pour le sauver, Poudja Pourquoi m'as-tu appelé, Raoul ? Bon Allons droit au but Je t'ai appelé pour te faire comprendre Que ton cher mari et bien aimé la reine A été arrêté pour une affaire de drogue Peu importe tous les efforts que tu feras Tu ne pourras jamais le faire sortir sous caution Moi, par contre Je peux faire sortir la reine de ce pétrin Mais Pour cela, tu devras Accepter de payer le prix Que veux-tu au juste ? C'est simple Je veux tout l'argent qui se trouve dans le compte de grand-père Donne-moi le milliard Et en retour ? Je vais faire tomber toutes les charges Contre une arène Et tu pourras la ramener chez lui Et c'est ? C'est une situation Donnant-donnant Tu ne les trouves pas ? Ma chère Poudja ? Qui t'a appelé Poudja ? C'était Raoul, grand sage Et elle se moquait de la situation de Naren Je commence à me sentir angoissée Même l'inspecteur refuse De me laisser rencontrer Naren, grand sage Viens avec moi Poudja Il n'y a personne qui pourra t'empêcher de voir Naren cette fois Viens donc Écoutez inspecteur Je comprends que vous ne puissiez permettre à une femme de rencontrer son mari Mais vous pouvez au moins laisser une femme Enceinte rencontrer le père de son enfant à naître Messieurs Il n'y a aucune loi Qui puisse être au-dessus de l'amour maternel, n'est-ce pas ? Poudja Porte en elle L'enfant de Naren, inspecteur Est-ce que la loi peut ignorer la supplication d'une mère dans des moments pareils ? Très bien Sanguita Emmène-la le voir Suivez-moi Mais seulement Pour dix minutes, s'il vous plaît Merci beaucoup Entrez Je n'ai rien fait du tout Poudja On a voulu me piéger Et moi je vais retrouver La personne qui a fait ça Tu n'as pas besoin de te justifier devant Je ne sais pas de me justifier Ça va, tu t'es calmée Surtout ne te fais aucun souci Je ne te laisserai pas croupir longtemps Je vais embaucher les meilleurs hommes de loi de Deradon Afin de te faire sortir d'ici Et ce le plus vite possible Tant que tu as confiance en moi, Poudja Je n'aurai besoin d'aucun autre soutien Prends juste Prends juste soin de toi Et de mes parents aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sortez Le temps de visite est fini Sortez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je n'aurai même un oncle Joshi Il nous faudra le convaincre De défendre ma reine dans cette affaire Il est le meilleur avocat criminel Dans tous Deradon et Richie Cash mon oncle Alors ne t'en fais surtout pas ma chère enfant Joshi est mon ami depuis l'enfance Il ne refusera jamais de m'aider Quand je lui avais parlé la semaine dernière Il était sorti en dehors de la ville Mais il doit être de retour aujourd'hui Je vais aller chez lui Je vais y aller tout de suite d'accord Afin que je puisse discuter avec lui D'accord mon oncle S'il te plaît tiens-moi informer des détails Oui Pooja l'avocat acceptera l'affaire Mais nous ne pouvons absolument pas leur faire confiance ma fille Ce sont des joueurs qui sont très expérimentés à ce jeu Ils ont dû tout prévoir d'avance Avant de pouvoir complètement piéger la reine C'est pourquoi je te suggère Si tu veux les vaincre Il te faudra utiliser leur méthode toi aussi Je n'ai pas compris grand sage Pooja Et si jamais des paquets comme ça Ataient aussi retrouvés sur les ennemis de la reine Qu'en penses-tu ? Je comprends où vous voulez en venir Mais vous savez aussi que pour la reine Il n'y a rien de plus important que ses principes dans la vie Et il n'accepterait jamais de dévier du droit chemin et de ses principes Si jamais mon beau-père se portait bien Je suis certaine qu'il serait venu en aide à la reine de manière efficace Dites grand sage Est-ce que c'est une bonne idée de parler à oncle Rakesh ? Approche Bandou Bienvenue Tu m'as fait attendre longtemps Il est possible qu'il puisse nous aider à sortir Du piège tendu par ces deux-là Pooja, ma fille, tu es en train de placer tes espoirs Dans certains membres de ta famille Mais en vérité, ils sont seulement en train de faire semblant De vouloir ton bien, Pooja Vous avez tout à fait raison, cher gourou Quand il y a des différences entre les membres d'une même famille Il n'y a plus de place pour faire confiance à qui que ce soit Pooja, ma fille Ne t'es surtout aucun souci Je serai avec toi Nous ferons certainement sortir un arène de prison Merci, oncle Rakesh Votre présence me redonne beaucoup de confiance Mon oncle Je reviens tout de suite Dites donc, grand gourou Vous êtes vraiment un homme très naïf Non, mais vous pensiez quoi ? Que vous alliez dire toute la vérité sur moi, Pooja Et que moi, je... Je resterai là sans rien faire Grand gourou, je pense bien que Vous êtes en train de vieillir un petit peu trop vite Vous semblez avoir oublié Qui vous avait réduit à... À cet état Mon cher Rakesh Ceux qui ont peur Sont ceux qui sont coupables Moi, je me suis engagé sur la voie de la pénitence Et si jamais ce chemin Devait se conclure par ma mort Ce serait comme une délivrance pour moi Vous êtes... Vous êtes devenu complètement fou, gourou Tout ce que moi, je voulais dire C'est que Si vous souhaitez vraiment vieillir Dans la paix et dans l'amour Eh bien... Vous allez devoir vous cloîtrer Dans un monastère Et devenir moine N'essayez donc pas de devenir Le... Le conseiller de Naren et de Pooja surtout Et de toute façon Vous savez bien à quel point Bandu est un homme puissant Et influent, n'est-ce pas ? Mais laissez-moi quand même Vous le rappeler, gourou Si jamais vous essayez de jouer au plus malin Alors non seulement Naren et Pooja En bâtiront Mais la famille de Pooja Subira aussi ma colère Par la même occasion Maintenant, c'est vous qui voyez, gourou Je vous dis au revoir Oncle Satish Dès que tu as contacté Oncle Joshi Appelle-moi tout de suite S'il te plaît Oui Pourquoi es-tu si pressé, Pooja ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que t'es si tendu pour rien ? Alors que c'est moi qui a la solution ultime A tous tes problèmes Tu n'as qu'à signer ces papiers Afin de faire libérer ton cher mari De sa cellule, Pooja Je suis surprise de voir que pour un milliard de roupies Tu as oublié que Naren est ton cousin Et qu'il est comme ton frère Raoul N'as-tu pas honte de faire accuser ton frère D'une chose pareille, dis-moi ? Honte ? Qui, moi ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Si jamais je ressentais de la honte La vie serait bien trop fade, tu ne penses pas ? Tu ne veux pas signer ces papiers, n'est-ce pas ? Ne le fais pas Mais surtout par la suite, ne me dis pas Que je ne t'avais pas prévenu, Pooja Manoj ? Allons-y, Pooja C'est l'heure du grand spectacle Pas la peine d'installer une télévision ici Je ne veux pas de cette idiotie en boîte Ramène-la donc d'où elle vient Ne dis pas une chose pareille, mon oncle Tu en as besoin Tu es devenu très faible et dort durant pratiquement toute la journée Tu as besoin d'une source de distraction ou quoi que ce soit, oncle Harish Que veux-tu regarder ? Des séries ? De la musique ? Cela fait sans doute longtemps que tu n'as pas vu les nouvelles Mais attends une minute C'est quoi ça ? Le fils de Harish Vyas Et héritier de la richissime famille Vyas A été arrêté dans une affaire de possession de drogue Ceci est le plus gros scandale à Rishikesh cette année Maintenant la question se pose Quant à l'implication éventuelle de Harish Vyas avec son fils Naren dans cette affaire Mon oncle ! Mais mon oncle, faites attention Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Juste ciel ! Il s'est passé une chose si grave et personne ne nous a rien dit. Pooja, tu aurais pu au moins nous informer de ce qui s'était passé. Je n'arrive vraiment pas à croire que Naren pourrait faire tout ceci pour avoir de l'argent. Qu'aurait-il pu faire d'autre, le pauvre ? Pooja a rendu la vie de Naren complètement misérable. Naren n'est pas fait pour ce genre de choses matérielles. Mais certaines personnes n'arrivent pas à comprendre des choses pareilles. Ah, Arish ! Mais c'est important. Quand Naren sera enfermé dans une prison pour une affaire de drogue pendant des années, ce sera important. Ce sera important. Ce pauvre Naren... Non ! Non, 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 non ! Ce n'est... ce n'est pas possible, non ! Raoul, non ! Mon oncle ! Arish ! Arish ! Arish ! Mon Dieu ! Arish ! Que quelqu'un appelle le médecin, vite ! Un instant, je vais appeler l'ambulance. Je vais vous montrer à ce que... Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Bougez plus vite. Tout va s'arranger, mon frère. Ce que tu as fait était mal, Raoul. Allons, Poudja. Tu n'as toujours pas compris de quoi je suis capable. Ça ne sert à rien de t'attendre à la gentillesse de ma part. Bon. Laisse tomber ton entêtement. Et mets-moi vite ta signature sur ces documents, s'il te plaît. T'es pas à imaginer que cette signature est la clé qui va libérer ton arène. Oui, mon oncle. C'est vrai. Oncle Joshi est donc prêt à nous représenter. Je vais venir, mon oncle. Quand j'ai reçu ton appel, je suis venu directement de la station de train. Mais ne te fais surtout pas de soucis. Oui, les affaires de drogue sont un petit peu compliquées. Mais je sais comment gérer ces complexités. Et ne t'inquiète pas, Poudja. Tu peux compter sur ton oncle Joshi pour faire sortir ton mari de... de prison. Nous t'en serons éternellement reconnaissant. Allons, Satish. Nous sommes amis d'enfance. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour toi. Ne te conduis pas comme un étranger avec moi, voyons. Merci, mon oncle. Non, ma fille. Ne te conduis pas. En étrangère, toi aussi. Allons, rentre chez toi l'esprit tranquille. Et va annoncer à tes beaux-parents que... leur fils d'un reine sortira libre de prison dès demain. D'accord ? Maman, le meilleur avocat de Deradon. Maître Joshi va prendre en main l'affaire judiciaire de Naren lui-même. À cette heure-ci, demain, Naren sera présent aux côtés de son père. Maman, vous pouvez me donner la punition que vous souhaitez, mais... Je vous en prie, ne m'ignorez pas ainsi. Mon fils n'a rien à tout risquer pour que tes désirs soient satisfaits et pour que tu sois heureuse, Pooja. Et à cause de toi, mon fils innocent s'est retrouvé piégé. Maman. Assez, Pooja. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu étais une fille si raisonnable. Tu ne peux pas voir combien de tantes est stressée ? Alors pourquoi la perturbes-tu ? Et si ma tante tombe malade ? Qui va s'occuper donc la riche ? Pooja, je te demande simplement une faveur. Je te prie d'arrêter de perturber tante Supriya. S'il te plaît. Venez avec moi, ma tante. Venez. Venez. Prends juste soin de toi. Et de mes parents aussi. Ne vous en faites pas, maman. Je vais faire sortir Naren de prison coûte que coûte. Le téléphone de Joshi est injoignable. L'audience judiciaire de messieurs Naren Vias va commencer. Je vais sortir et l'appeler à nouveau. Ne t'en fais pas, Pooja. Je t'en fais pas, Pooja. Mon oncle, as-tu pu parler à oncle Joshi ? La procédure peut désormais commencer. Votre honneur, l'avocat de Naren Vias a été légèrement retardé. Il doit sûrement être en route. Pouvez-vous nous donner un délai de dix minutes ? Votre honneur, je vous présente mes excuses. Mais tout ceci est vraiment irresponsable. C'est une affaire de drogue. Et pour combler le tout, l'avocat du coupable est en retard. Excusez-moi. Naren Vias n'a pas encore été prouvée coupable. Madame, c'est pour le prouver coupable que je suis prise en ce tribunal aujourd'hui. Silence, silence ! Vous êtes en train de gaspiller le temps du tribunal. Très bien. Madame Vias, je vous accorde un délai de dix minutes, d'accord ? Faites le nécessaire. Nous attendrons l'avocat de Naren Vias pendant dix minutes encore. Merci, Votre honneur. Je vais réessayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pouja, ces trois hommes sont ici pour témoigner contre Naren dans cette affaire. Écoute, si jamais ces trois hommes témoignent contre lui, alors... Naren sera emprisonné à vie, Pouja. Juge, M. Naren est un homme très dépensier. Il vient juste de gaspiller 250 millions de roupies. Et il a aussi ruiné son père. Seul M. Naren sait où sont passés les 250 millions de roupies. Monsieur, en fait, je tiens une boutique à Nirvanagat. Et j'ai souvent vu M. Naren avec les acètes, monsieur. Ils fument aussi de l'herbe en leur compagnie. J'ai souvent vu M. Naren à Shiranji, Votre honneur. Et tout le monde sait bien que Shiranji est un endroit infesté par les drogues de toutes sortes, Votre honneur. Votre honneur, beaucoup de jeunes issus de familles influentes de la région sont accros à toutes sortes de drogues. Cela n'est pas nouveau. C'est pour cela que je demanderai à ce tribunal de punir sévèrement M. Naren Villas pour trafic et possession de drogues illicites. Mais non. Il vous manque votre honneur. Du calme, du calme. À quoi tu rêves, chère belle sœur? Maintenant, dis-moi, penser à tout ça est déjà si effrayant. Comment penses-tu que ce serait si... C'était réel? Tu as encore du temps, Pouja. Abandonne donc ton milliard de roupies. Et fais ton devoir d'épouse en sauvant ton mari. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501